Avez-vous déjà eu l'impression de dépenser de l'argent de manière stupide ? Consultez ces 10 mégaprojets inutiles pour vous sentir mieux. 10. Arena da Amazonia, Brésil Lorsqu'ils se préparent pour des tournois de classe mondiale, les pays qui doivent les accueillir n'épargnent aucune dépense pour construire des stades et des arènes appropriées, ainsi que pour embellir leur ville principale, et ce n'est pas différent lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde. Ainsi, lorsque la capitale mondiale du football a accueilli le tournoi pour la deuxième fois, elle a décidé de mettre le paquet pour que chaque match soit unique et important, en construisant un total de 12 stades dans les villes les plus importantes du pays, et l'un d'entre eux a demandé un effort particulier. Pas tant pour sa taille et ses dimensions, mais plutôt pour sa difficulté. L'Arena da Amazonia a été construite juste à côté de la rivière, au milieu du pays, ce qui a rendu le transport des matériaux très difficile. Les équipements et les outils ont été livrés par bateau depuis le Portugal et ont traversé le fleuve jusqu'au site de construction. Chaque voyage a duré environ deux semaines. Malheureusement, après tous ces efforts, seuls quatre matchs ont été joués, et les équipes locales étaient si petites qu'elles n'avaient aucune chance de remplir les 44 000 sièges, ce qui ne représente qu'une fraction de ce qui existait au départ. 9. Forest City, Malaisie Une ville totalement indépendante de tout combustible nocif et capable de prospérer tout en restant un paradis pour les riches et les nantis, avec toutes les commodités possibles. C'était l'idée derrière la ville forestière de Malaisie. Cependant, ils auraient dû savoir que peu de gens vont vivre dans les forêts. Quelques bâtiments principaux ont été construits avec succès, mais pas sans l'aide de l'argent du gouvernement chinois. Pour cette raison, plus de 80% des personnes qui ont acheté des propriétés dans la ville forestière venaient de Chine, et les habitants de Malaisie ont vu cela comme une sorte de coup d'État contre leur pays, ce qui a conduit le gouvernement à interdire complètement l'accès de la ville aux étrangers, ce qui a paralysé de façon permanente sa progression et fait chuter ses ventes. Aujourd'hui, environ 500 personnes sur les 700 000 auxquelles elle était destinée l'habite. Planifiée après les attaques de Pearl Harbor pour créer un moyen sûr de voyager du port au centre de l'île, ce qui en fait en quelque sorte une autoroute de défense. D'un coût initial de 250 millions de dollars, le projet devait enjamber plusieurs forêts de l'île et passer par de très longs tunnels sur 24 kilomètres pour relier la base du corps des marines à Alawa, une petite ville de l'île. Cependant, il n'a pas été très bien accepté par la population locale qui craignait que la construction ne détruise des aspects importants de la forêt, comme la flore et les nombreux tumulus funéraires qui entourent la zone. Ainsi, lorsqu'il a finalement obtenu l'autorisation d'être construit, 37 ans après sa conception, les habitants l'ont considéré comme une structure maudite et ont essayé de l'éviter complètement. Et grâce à l'inflation, le prix réel a fini par dépasser d'un milliard de dollars le budget initial. 7. N'est plus dehors, Myanmar Le pays du Myanmar a pensé que la meilleure solution pour résoudre le problème de surpopulation de sa capitale était de construire une nouvelle ville à partir de zéro. En effet, les projections montraient que d'ici 2050, la population de son ancienne capitale Yangon doublerait. D'une taille environ 20 fois supérieure à celle de la ville de New York, la nouvelle ville était une véritable merveille, tant sur le plan structurel que politique, car elle se traduit littéralement par la maison des rois. Et elle dispose d'autoroutes à 20 voies, d'une connexion Wi-Fi à haut débit et même d'une électricité fiable, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des régions du pays. Inutile de dire que ce projet n'était pas bon marché, puisqu'on estime qu'il a coûté environ 4 milliards de dollars au total, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? La plupart des habitants du pays considèrent qu'il s'agit d'un moyen pour le gouvernement de se mettre en valeur, comme en témoigne le nom de l'architecture impressionnante de la ville. 6. L'aéroport le plus abandonné du monde, Sri Lanka Les principales choses dont un aéroport a besoin sont les gens et les avions. Mais cet aéroport, qui est situé au plus profond de la forêt du Sri Lanka, ne voit que quelques vols par jour. Et quand on le compare à sa taille et à sa structure moderne, c'est quelque chose d'assez incroyable. Avec une piste capable de supporter des avions commerciaux et une capacité d'un million de passagers par an, le projet a nécessité un peu plus de 200 millions de dollars pour être achevé, somme qui a été accordée au pays grâce à un prêt de la Chine et il a servi d'aéroport international secondaire, dont le pays avait désespérément besoin. Cependant, en raison de sa situation à plus de 200 kilomètres de la ville la plus proche et de plusieurs problèmes liés au changement de gouvernement, l'aéroport n'a plus du tout de trafic et sert désormais davantage de lieux touristiques que d'aéroports. 5. Dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain, Etats-Unis Au cours du XXe siècle, avec la montée en popularité de l'énergie nucléaire, la crainte de ce qu'il advient des déchets issus de ces activités dangereuses est devenu un sujet d'actualité, les gens voulant trouver d'autres solutions que de les laisser traîner dans les barils à l'air libre. C'est ainsi qu'un groupe de personnes, ne pensant qu'à leur propre intérêt, a conçu un endroit pour stocker tous ces déchets à l'intérieur de la montagne Yucca, dans le désert du Nevada. Tout semblait bien parti, mais les habitants de l'état du Nevada n'aimaient pas trop l'idée d'avoir un dépôt massif de matériaux potentiellement dangereux dans leur jardin, d'autant plus qu'ils étaient l'un des rares états du pays à ne pas abriter de centrales nucléaires. Le financement du projet a beaucoup fluctué au cours des décennies, passant d'actifs à inactifs pendant plusieurs périodes présidentielles pour finalement s'arrêter pendant la présidence de Biden. La reprise du creusement et la finition de l'ensemble du silo nécessiteraient environ 96 milliards de dollars, ce qui ne sera probablement pas réalisé de si tôt. 4. La ville fantôme de la Chine La Chine a également eu l'idée d'agrandir l'une de ses plus grandes villes par une nouvelle, mais le résultat final est un peu plus effrayant. D'un coût d'environ 3 milliards de dollars, le projet a été supervisé par le Hebei Real Estate Development Group, qui était chargé de veiller à ce que la ville de 7 km² soit achevé. Le projet international de Shan Yun était considéré comme un investissement stratégique par le gouvernement local pour soutenir le secteur immobilier, le tourisme et le secteur culturel. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que la société soit placée sous enquête par les autorités locales pour corruption, ce qui l'a amené à accumuler des milliards de dettes. Et lorsque la société a fait faillite, le projet a été entièrement annulé, le gouvernement prenant en charge les installations et les propriétaires des appartements perdant leur argent. 3. Aéroport central de Ciudad Réal, Espagne L'objectif d'un aéroport central est d'avoir un aéroport situé près du centre du pays, ou au moins près des zones importantes. Celui-ci n'a atteint aucun de ses objectifs. Construit comme une alternative à l'aéroport principal de Madrid, l'endroit est situé à environ 300 km de la capitale au milieu de nulle part, ce qui l'a conduit à devenir complètement désolant et à accumuler plus de 300 millions de dollars de dettes. Une fois qu'il n'a plus eu assez de trafic pour se maintenir, il a été mis en vente avec un prix de départ de plus de 20 millions de dollars. Mais personne ne voulait payer pour un aéroport mort. Il y a même eu une offre de la Chine pour 12 000 dollars. Il a finalement été vendu pour seulement 56 millions après avoir coûté plus d'un milliard à construire. Il sert maintenant d'installation de stockage pour de nombreux avions ainsi que de bases de maintenance. Donc, avoir beaucoup d'espace libre a fini par être une bonne chose. 2. Tower of Doom, Corée du Nord La Corée du Nord est un mystère pour tous ceux qui n'y vivent pas. De l'architecture étrange aux villes volontairement désertes, en passant par le comportement dictatorial qui oblige les gens à se plier aux ordres de leur chef. Cependant, un endroit en particulier parvient à se démarquer des autres, littéralement. Construit en 1987, l'hôtel Ryugyong, désormais surnommé Tower of Doom, est un incroyable hôtel destiné à concurrencer directement la préparation de la Corée du Sud pour les Jeux Olympiques de 1988. La Corée du Nord a dépensé plus de 4 milliards de dollars pour construire de nouvelles routes, des infrastructures et un stade pour sa propre version des Jeux Olympiques, avec un hôtel de 105 étages. Cependant, le projet était trop ambitieux pour être mené à bien, laissant une enveloppe sans fenêtre et détenant le record mondial du plus grand hôtel inhabité. 1. Supercollisionneurs, supraconducteurs, États-Unis Tous les pays veulent être au sommet, surtout les États-Unis. Ainsi, lorsque l'occasion leur a été donnée de construire le plus puissant collisionneur de particules du monde, ils ont pris un risque énorme en le faisant. Le lieu de construction étant le Texas, le supercollisionneur devait avoir une circonférence de plus de 87 kilomètres, ce qui en aurait fait l'un des tunnels les plus longs du monde. Mais en raison de plusieurs problèmes durant le creusement et de coûts incontrôlables, le projet initial était de 3 milliards de dollars, financé en partie par le gouvernement des États-Unis et d'autres pays du monde entier, et a lentement augmenté au fur et à mesure que les problèmes surgissaient. Le projet a été annulé après avoir atteint la barre des 2 milliards de dollars, avec seulement un quart de sa taille totalement creusée et a reçu le surnom de Désertron. Tous les grands projets ne se révèlent pas mauvais. Certains peuvent être considérés comme des exploits architecturaux. Cliquez sur l'image à gauche de l'écran pour voir le top 10 des bunkers les plus fous du monde, ou sur celle de droite pour voir le top 10 des maisons les plus chères du monde.